Comment nager 400m sans vous essouffler ? Grâce au matériel. Dans un premier temps, il va vraiment falloir s'aider d'un maximum de matériel ou mettre tous les moyens en place pour que ce soit facile de nager 400m crawl sans vous essouffler. On a tous une affection particulière avec tel ou tel matériel. Il y en a qui vont préférer les palmes, il y en a qui vont préférer le pull boy, il y en a qui vont préférer faire des jambes en crawl. Donc voilà, l'idée c'est déjà de se familiariser avec la distance du 400m. Et vous allez voir que dans un deuxième temps, en passant en nage complet, donc en enlevant tout le matériel, ce sera beaucoup plus facile. Pour commencer, je vais vous décrire un peu les différents types de matériel qu'il existe et comment vous en servir et surtout, qu'est-ce que ça va vous apporter. Donc déjà, il y a le pull boy, donc je vais commencer par vous résister. Il y a le pull boy, il y a les palmes et il y a le tuba qui vont être indispensables. La planche aussi, ça peut être très très utile. Déjà, commençons par le pull boy. Le pull boy, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous économiser au niveau des jambes. Si vous le placez entre vos cuisses, le pull boy, il va vous permettre d'oublier le battement, de faire en sorte que vous avez une meilleure flottaison et commencer. Les jambes, c'est un des plus gros muscles du corps. Et les jambes en crawl, c'est ce qui va vous faire gaspiller le plus d'énergie. Donc les jambes, ça va être super intéressant de les économiser, de les laisser de côté, surtout que grâce au pull boy, comme je vous ai dit juste avant, vous allez avoir une super flottaison de corps. Et du coup, vous pourrez vous concentrer à 100% sur quelque chose qui est important en crawl, c'est les bras, les bras, c'est 70% de la propulsion. Autant viser sur ces 70% là, être totalement à l'aise et dans un deuxième temps, intégrer les jambes. Je pense surtout aux personnes qui sont un peu mal à l'aise avec les jambes de crawl. Je pense aussi aux personnes qui sont mal à l'aise avec la bonne position de corps. Donc le pull boy, vous pouvez l'utiliser prioritairement pour vous économiser, avoir une bonne position et être capable de nager les plus longues distances sans fatigue. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour améliorer votre gainage. Si vous placez votre pull boy entre les genoux ou entre vos chevilles, ça va réellement vous aider à gainer tout votre corps, à améliorer votre position. Prioritairement, il va falloir avoir la tête basse quand vous nagez le crawl si vous avez une mauvaise position du corps. Mais si en plus de ça, vous faites quelques exercices, vous placez votre pull boy au niveau des genoux ou au niveau de vos chevilles et que vous arrivez à tenir de longues distances comme ça, forcément par la suite, quand vous allez passer en nage complète, ce sera une difficulté en moins et ce sera une facilité en plus du coup sur votre nage complète. Ensuite, dans un deuxième temps, on a les palmes. Les palmes, c'est super intéressant à deux niveaux. Le premier niveau, c'est pour effectuer beaucoup plus facilement des éducatifs qui sont difficiles. N'hésitez pas à chausser des palmes courtes pour avoir des meilleures sensations dans l'eau, des meilleures sensations de glisse, de propulsion et pour pouvoir faire vos éducatifs beaucoup plus facilement. Donc les palmes, le pull boy, c'est des choses indispensables à avoir dans votre matériel, à avoir dans votre sac de piscine au quotidien. Les palmes, ça va vous permettre d'avoir une propulsion efficace, donc par définition d'avoir plus de glisse dans votre nage complète, d'avoir des meilleures sensations, d'avoir plus d'amplitude. Grâce aux palmes et en forçant un tout petit peu sur vos battements, vous pourrez prendre le temps d'allonger davantage, de vous placer davantage sur la tranche, donc d'avoir une meilleure rotation du corps, de dégager plus loin derrière. Donc en résumé, grâce aux palmes, vous pourrez davantage vous concentrer sur votre mouvement de bras, l'amplifier, le co-finé, être beaucoup plus relâché sur votre retour aérien, tout simplement parce que derrière, il suffit juste d'appuyer un tout petit peu avec vos jambes et ça avance, ça va, ça filtre, c'est fluide. Évitez les trop longues palmes. Les meilleures palmes que vous pouvez avoir si vous voulez progresser à la natation, c'est les palmes très courtes, donc on appelle ça des zoomers, ou alors vous pouvez aussi utiliser des palmes semi-longues qui vont vous permettre d'avoir des vitesses très élevées. Donc ça, on va plutôt l'utiliser pour améliorer votre vitesse de base ou améliorer votre compétence de sprint en crawl. Mais c'est clair que pour faire des distances comme le 200, 400 mètres et voire plus, les palmes courtes, c'est idéal parce que ça ne va pas trop détériorer votre nage complète, ça ne va pas trop influer dessus, mais ça va vous apporter une certaine facilité. Le troisième matériel dont je vous parlais, c'est le tuba frontal. Le tuba frontal, c'est idéal. Le tuba frontal, c'est la solution à tous vos problèmes en crawl, tout simplement. Le tuba frontal, c'est quelque chose qui va vous pouvoir vous faire décoller dans cette nage. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, quand vous maîtrisez votre nage avec le tuba frontal, je le mets ici, je le passe au-dessus et lui, il va sortir, ça vous permet déjà de ne plus avoir cette contrainte de la respiration. Je sais que la respiration, ça peut être difficile pour certaines personnes et surtout, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre technique beaucoup plus facilement. Le fait de ne plus avoir cette contrainte de la respiration sur certains éducatifs ou sur certains points techniques sur lesquels vous devez vous focaliser, le tuba frontal, c'est la meilleure des solutions parce que vous n'avez pas cette contrainte de la respiration grâce à lui et vous êtes totalement focus, totalement concentré sur les bons exercices à faire ou sur la bonne technique à adopter. Le tuba frontal, c'est quelque chose d'idéal. Encore une fois, ça intégrer absolument dans votre sac de natation. Et enfin, il y a la planche. La planche, essentiellement, c'est pour faire des battements. Donc, il y a toujours des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise en battement que d'autres. Personnellement, moi, je n'ai jamais été un nageur à l'aise sur les battements de jambes. Par contre, j'ai des amis à moi, quand on était à l'entraînement, que j'étais beaucoup plus jeune, qui filaient en battement et qui étaient vraiment hyper rapides, hyper efficaces, hyper légères, hyper légers sur leurs battements. Et même parmi mes nageurs, il y en a qui sont vraiment dégoûtés quand je leur annonce une série en battement et il y en a qui sont hyper heureux. Donc ça, c'est en fonction de vous. Si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à faire des longues distances avec tout simplement pour vous habituer à faire plus de longueur sans vous arrêter en natation. Donc, la planche, ça peut être une très bonne solution qui va vous permettre d'améliorer votre appréhension de la distance, de pouvoir nager plus longtemps si vous êtes super à l'aise avec ce matériel-là. Maintenant, comment arriver à nager plus longtemps et sans vous essouffler grâce au matériel ? Comme je le disais juste avant avec cet exemple de la planche, s'il y a un matériel avec lequel vous êtes super à l'aise et que vous êtes d'ores et déjà capable d'enchaîner 400 mètres avec, je ne sais pas, le pool boy, les palmes, la planche ou avec votre tuba, n'hésitez pas, faites-le. Je vous conseille de le faire à chaque fin de séance. C'est-à-dire que vous faites votre séance, vous organisez votre séance, vous la faites et à la fin, vous vous mettez un petit défi. Donc, vous oubliez tout ce qui est chrono, vous oubliez tout ce qui est vitesse, vous oubliez tout ça. Vous mettez juste le défi de faire 400 mètres avec le matériel qui vous plaît le plus et à la fin des 400 mètres, vous devez sortir avec le moins de fatigue possible. Exemple, si vous êtes super à l'aise avec le pool boy, n'hésitez pas à la fin de votre séance à prendre votre pool boy et à enchaîner 400 mètres sans vous arrêter avec celui-là. Et du coup, encore une fois, l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'adapter à la distance, de pouvoir se familiariser avec le 400 mètres. 400 mètres, c'est vraiment pas si difficile. En fonction des profils, ça peut mettre entre 6 minutes et 10 minutes. Voilà, 10 minutes dans une séance de natation, c'est quoi ? Surtout si vous nagez relâché, surtout si vous nagez avec du plaisir, surtout si vous êtes heureux de pouvoir effectuer cette nouvelle distance-là. Je vous garantis que ce n'est pas si difficile. Adaptez-vous à la distance dans un premier temps. Si aujourd'hui, vous êtes incapable de nager 400 mètres, que ce soit en nage complète avec le pool boy, avec les palmes ou avec la planche, je vous conseille déjà de fractionner dans un premier temps vos distances. 400 mètres, c'est 8 x 50, c'est 4 x 100, c'est 2 x 200. Donc, à la fin de votre séance, vous dites, voilà, je vais essayer de faire 400 mètres fractionnés, donc par exemple, 4 x 100 mètres avec le pool boy, parce que je suis super à l'aise avec ce matériel-là, et vous faites vos distances. Au niveau des récup, ne marquez jamais de récup plus long que 30 secondes. Si pour faire 4 x 100 mètres, 30 secondes, c'est trop court, vous faites 8 x 50 mètres, vous faites 100 mètres, 2 x 50, 100 mètres, 2 x 50. C'est une très bonne alternative. Mais tout ça, il faut le faire avec un maximum de facilité quand vous avez votre matériel favori. On n'a pas envie de se prendre la tête quand on va à la piscine. On fait ça pour se vider l'esprit. On fait ça avant tout parce que le sport, c'est source de bien-être. Et l'objectif principal, ça doit être le même pour tout le monde, que vous soyez sportif, ayant des objectifs chronométriques, que vous soyez un sportif public, que vous fassiez ça pour le bien-être, ou que vous fassiez ça pour perdre du poids, ou n'importe quelle autre raison. Le sport, ça doit à tout prix rester une notion de plaisir. Parce que si vous ne prenez pas de plaisir en sport, vous allez stagner et au fil du temps, vous allez vous lasser et finalement, arrêter la discipline. Le plaisir, c'est ce qui doit être au sommet de votre pyramide sportive. Sous-titrage Société Radio-Canada